Avant de regarder la vidéo, n'oubliez pas de partager et de laisser un beau commentaire s'il vous plaît. Merci. Assalamu alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. Jum'a mubarakah ala al-jami'a. Alors, on se retrouve comme prévu avec la révision du projet 2 de la 5e AP. Une batterie d'exercices de révision qu'on va voir. Alors, on commence donc avec l'exercice numéro 1. Voilà. J'entoure les moyens de transport. Un stylo, non. Une voiture, oui. J'entoure. Un train, oui. Un musée. Un avion, très bien, avion. Un taxi, oui. J'entoure. Une villa, non. Exercice 2. Je barre l'intrus. Donc, je dois. Nous allons, ou bien, les élèves sont allés où? Au musée. C'est un CC. L également. CC de lieu. La troisième phrase. Je raconte mes vacances à mes camarades. Le sujet, je, groupe nominat sujet. Je raconte, c'est le verbe. Verbe, raconter au présent. Je raconte quoi? Mes vacances. C'est un COD. C-O-D. À qui? À mes camarades, c'est un C-O-I. Parce qu'il y a la préposition à. Donc là, c'est un C-O-I. Et tout ça, du verbe, à la fin de la phrase, c'est le groupe verbal. Voila, c'est le groupe verbal. Groupe. Verbal. N'abda humil le verbe. J'te l'néhaïte l'djomla. C'est le groupe verbal. Très bien. Cinq. J'écris les mots soulignés au masculin. J'écris, ak'tub ou au hawil, minal mou, annet ilal mou daka. Du féminin au masculin. On commence avec la première phrase. Très bien. La vendeuse parle avec une cliente. La vendeuse. Là, ça devient le. Vendeuse, ça devient vendeur. Voilà. Parle avec une, ça devient un. Cliente, ça devient client. Excellent. La deuxième phrase. La directrice discute avec les enseignantes. Là, ça devient le. La directrice, directeur discute avec les enseignants. On enlève le « e » du féminin. Ça devient enseignant. On passe maintenant à l'exercice 6. Je conjugue au présent. Je dessine. Là, c'est le verbe dessiner du premier groupe conjugué au présent. Je continue de la même manière. Je conjugue au présent. Vous, avec le verbe dessiner. Vous dessinez une montagne. Dessiné. Qu'est-ce qu'on écrit à la fin, les enfants? E, Z. Très bien. Vous dessinez une montagne. Les enfants. Par quoi on peut remplacer le nom ou bien le sujet des enfants? Par « il » avec « s ». Très bien. « Il » avec « s ». Comment conjuguer le verbe dessiner avec « il » avec « s »? « Il » dessine. E, N, T. Dessine. E, N, T. Excellent. 7 conjuguent les verbes suivants au passé composé. On a le premier verbe « admirer ». Le verbe « admirer » avec tous les pronoms personnels. Au passé composé. Alors, « admirer ». Est-ce que c'est un verbe de la liste des verbes avec « être »? Je révise ma liste. Non. Ce n'est pas un verbe de la liste qui se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire « être ». Donc, on le conjugue avec l'auxiliaire ou bien le verbe « avoir ». Comment je conjugue? « J'ai ». Donc, on enlève le « e ». « J'ai », le verbe « avoir » ou bien l'auxiliaire « avoir » au présent. « Admirer ». J'enlève le « er » du verbe à l'infinitif. Et j'écris « ad-mi-ger-admirer ». Pourquoi? Parce que le verbe « admirer » c'est un verbe du premier groupe qui se termine par « er ». Donc, le participe passé du verbe « admirer » se termine au passé composé par « er ». « Tu as » « as » « admiré ». Excellent. « Il » « a » « admiré ». « Elle » « a » « admiré ». Très bien. Très bien. « Nous avons » « admiré ». « Vous avez » « admiré ». Très bien. « Ils » avec « s » « ont » « ont » « ont » « admiré ». Par exemple, « le coucher du soleil ». « Elles ont » « admiré » également. On passe maintenant au deuxième verbe « sortir ». « Sortir » se termine par « ir ». Alors, « sortir ». Alors, « sortir » c'est un verbe de la liste du verbe « être » ou non ? On va vérifier la liste. Très bien. C'est un verbe de la liste du verbe « être » ou bien l'auxiliaire « être ». On va le conjuguer avec « être ». « Sortir ». « Je » « suis ». « Sorti ». Très bien. C'est un verbe du deuxième groupe qui se termine par « ir ». Donc, le participat du verbe « sortir » au passé composé se termine par « i ». « Tu ». Donc, ici, si c'est moi qui parle, je suis une femme, donc j'ajoute ici le « e ». Pourquoi ? Parce que le verbe ou bien le participat du verbe « être ». « À la axe, le verbe l'est conjugué avec le verbe « avoir ». Mais il ne s'accordait pas. Je ne vous mets pas le « e » ou le « s 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 ». « Tu es » « Tu es » « Sorti ». Si on parle d'un garçon, c'est avec « i ». Si on parle d'une fille, on ajoute le « e ». Il est sorti. Elle est sortie. On ajoute le E du féminin parce que c'est elle. Nous sommes sortis. Donc si c'est un groupe de filles, on ajoute le E. Si c'est un groupe de garçons, on ajoute uniquement le S parce que c'est pluriel. Vous êtes sorti. Voilà. Il avec S. Sans. Sorti. Automatiquement avec le S du pluriel. Elle. Sans. Sorti. On ajoute le E du féminin et le S du pluriel. Je suis sortie. Une femme, une fille. Tu es sorti. Il est sorti. Elle est sortie avec E. Nous sommes sortis. S du pluriel. Vous êtes sortis. S du pluriel. Ils sont sortis. S du pluriel. Elles sont sortis. E du féminin. S du pluriel. Très bien. C'était notre petite révision du projet 2. 5 Yama P. J'espère que ça vous aide. Et ça vous aidera dans la composition. Inch'Allah. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de partager. De laisser un beau commentaire s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Salaam. Sous-titrage ST' 501